Les éperviers d'armes pour leur premier match de coupe d'Afrique des Nations n'ont pas pu donc opérer le miracle, défaite 4 buts à 1 face à la Tunisie. Mais cette équipe togolaise pouvait-elle faire mieux ? Doit-on nourrir des regrets surtout quand on regarde le scénario finalement de plus près ? Installez-vous confortablement, prenez vos pop-corn et vos jus de fruits. Bienvenue dans cette vidéo où je vous parle de football. Je m'étais quand même promis je vous assure avant le début de ce match de ne pas trop me mettre la pression parce que quoi qu'on en dit ça reste encore le football féminin à un niveau intermédiaire ce n'est pas encore aussi peaufiné que chez les hommes. Mais je vous jure aussi que je me suis réveillé ce matin avec beaucoup de regrets quand même parce que quand tu regardes le match de plus près, tu te dis quand même que cette équipe togolaise pouvait faire quelque chose. Mais d'entrée de jeu quand tu vois la formation de cette équipe, la composition de l'équipe, tu vois Wendy Koo ma fille sur un côté, tu vois sa masse de l'autre côté, tu vois Thalia Gass en pointe avec sa masse musculaire et sa pointe de vitesse. Pour une fille qui a un peu la forme, c'est plutôt étonnant, j'ai vu qu'elle arrivait à courir beaucoup. Et puis Odette Nintémont derrière l'attaquante, tu te dis finalement cette équipe du Togo pouvait faire quelque chose, surtout que tu as Nathalie Bakaté devant la défense sur un côté qui a du ballon, qui arrive à sortir les ballons, à distribuer les balles gauche-droite, gauche-droite, elle a du ballon, elle arrive à sous pression, essayer de trouver les solutions, essayer de jouer avec ses coéquipières. Donc quand tu vois la formation avec ces cinq joueuses-là, tu te dis, tu prends un peu quand même de la confiance et tu te dis finalement, cette équipe togolaise peut réussir à faire quelque chose mais à peine le match commencé, 20 secondes que voilà, la gardienne se retrouve à aller chercher la balle à sortir de sa surface de réparation alors que tu as une joueuse, ta coéquipière qui joue le 1 contre 1, qui joue l'action avec l'attaquante tunisienne, donc tu n'es pas obligé de sortir de tes cages sur cette action-là et on se retrouve donc mené à peine l'arbitre a donné le coup d'envoi. Et donc ça a foutu en l'air tous les plans de l'équipe qui pouvaient se dire qu'elle devait peut-être résister plus de 15-20 minutes histoire de mettre en danger, de mettre le doute dans la tête de cette équipe tunisienne. Je l'avais déjà dit dans mon débrief d'ailleurs d'avant match que la clé de ce match-là finalement c'est de réussir à tenir les 15 premières minutes, 20 premières minutes sans encaisser de but et commencer à semer le doute dans la tête de l'adversaire et jouer sur ça pour essayer de se créer quelques occasions, ce qui donc évidemment ne fut pas le cas puisque à peine, je l'avais dit, 20 secondes, à peine le match commencé, à peine l'arbitre a donné le coup de siffler pour le début de ce match qu'on se retrouve déjà à encaisser en but. On peut voir là justement les signes de l'inexpérience pour une première participation, mais je me trouve à dire quand même que on pouvait éviter tout ça. Surtout que quand tu regardes de plus près ce match-là, tu te dis finalement si on avait réussi à tenir bon sur les 30 premières minutes, on pouvait quand même essayer de se créer quelques occasions parce que les occasions on en a eu quand même tout au long de ce match, notamment Wendy Kumafi qui m'a un peu déçu quand même tout au long de ce match-là parce que je trouve que vu son niveau, elle est en D2 en France, elle joue en D2, donc je me dis qu'elle a joué une finale de Coupe de France, elle pouvait apporter plus que ça. On a Odette Nintema qui a quand même sorti son épingle du jeu, je trouve que c'est la seule qui bat l'opier, arrivait quand même à dribler, à jouer en deuxième voire troisième intention. Elle a été vraiment très bonne tout au long du match, j'ai été surpris de la voir sortir en cours de jeu. Notre maillot faible, en tout cas tout au long de ce match, ça a été la gardienne de but, évidemment. Quand vous voyez le premier but qu'elle encaisse d'entrée de jeu, je pense qu'on pouvait éviter cela parce que sur cette action-là, tu as sa coéquipière qui défend, qui défend, elle n'était pas obligée de sortir et quand tu regardes de près le quatrième but, là aussi le ballon lui passe entre les bras, c'est inadmissible. Quand tu t'entraînes plusieurs fois dans l'année, tu ne peux pas te permettre de ne pas savoir comment saisir une balle aussi simple, qui n'est même pas dangereuse à la base. Et donc je me dis, tout ça mis bout à bout a fait que cette équipe togolaise s'est retrouvée totalement en difficulté alors que normalement dans ce match-là, si tu arrives à maintenir la pression sur l'adversaire, tu peux espérer quelque chose. Je pense notamment à l'action de Wendikou Mafi qui a driblé la gardienne de la Tunisie. Au lieu de frapper en première intention, elle essaie de revenir sur son pied fort avant de frapper ce qui permet à toute la défense tunisienne de revenir et de fermer l'angle du but et donc elle n'a pas pu trouver le cadre. Et je pense aussi à cette action où elle se retrouve face à la gardienne de la Tunisie. Elle frappe, la gardienne sort un arrêt réflexe ce qui prouve encore une fois que les gardiennes doivent apporter énormément dans ce genre de compétition à leur équipe. Et j'ai l'impression que côté togolais, on a mis une gardienne juste pour remplir les cages. Est-ce qu'on s'est véritablement posé la question à savoir si elle nous apportait un plus ? Ça a été vraiment tout au long de ce match le maillon faible de cette équipe-là qui n'arrivait pas à apporter une plus-value à cette équipe qui pouvait, moi je pense, réussir à faire quelque chose parce que quand tu regardes de plus près ce match-là, si tu as une bonne gardienne, si tu as une bonne gardienne, je suis désolé. Tu as le temps de construire, tu as le temps de mettre en difficulté l'adversaire et surtout tu as du talent devant. Je cite Odette Nientément, Thalia Gass, Wendikou ma fille, Saman sur son côté qui a eu une forte activité tout au long du match, qui a même tenté des centres. J'ai été impressionné par cette joueuse qui avait de l'abnégation, de la volonté et qui se donnait corps et âme. Et ce qui ne nous a pas avantagé aussi, c'est le carton rouge de la défenseuse togolaise. En plus, c'était la plus élancée et donc ça a foutu en l'air tous nos plans. Et même après ce carton rouge-là, Nathalie Bakaté était obligée de redescendre d'un cran pour construire les actions et donc ça nous a privés d'une bonne milieu de terrain qui pouvait organiser le jeu et donc on s'est retrouvés totalement à subir le jeu. Donc tout ça, je l'avais dit qu'il faut éviter, il faut surtout terminer les matchs à 11. Eh bien, elles ont pris un carton. Il faut éviter les centres, que les ballons viennent dans la surface. Eh bien, on a pris des buts sur coup de pied, arrêtés avec des ballons qui viennent dans la surface. Et donc voilà. Et il faut avoir une bonne gardienne. Eh bien, on n'avait pas une bonne gardienne. Et donc, tout ça, mis bout à bout, finalement, fait qu'on perd ce match, finalement, 4 buts à 1. Et quand tu regardes le score, c'est assez flatteur pour la Tunisie. C'est un score un peu trempe l'œil parce que, comme je l'ai dit, quand tu regardes le match de plus près, tu te dis, cette équipe togolaise-là pouvait gagner ce match-là ou au pire, faire un match nul. Donc voilà. Maintenant, quels sont les plans pour l'avenir ? On a le Cameroun à jouer. Le 6, ça va être compliqué. C'est vraiment une foudre de guerre, cette équipe-là. J'ai vu leur match face à la Zambie. C'était vraiment, vraiment, vraiment dur. Zéro but partout. Et donc, franchement, qu'il y aura d'autre à faire que de limiter la casse. Essayer de jouer sans pression et de voir ce que ça va donner. Face à la Zambie, pareil, on n'a rien à perdre. On essaie de jeter nos dernières armes dans la bataille pour essayer de voir ce que ça va donner. Mais je vous mentirai si je dis que j'attends des victoires de la part de notre équipe face à ces équipes-là. Je vous mentirai si je vous disais ça. On va juste essayer de jouer pour essayer de voir ce que ça donne. Et si on peut accrocher, on peut faire un match nul ou on peut perdre déjà, ne serait-ce que par 2 buts ou 3 buts d'écart, ça serait déjà pas mal de ne surtout pas se ridiculiser à cette Coupe d'Afrique. Mais je pense qu'elles ont appris de leurs erreurs. Maintenant, est-ce qu'il faut changer la gardienne ? Je ne crois pas. Je pense qu'elle sera reconduite. Parce que si tu changes, qu'est-ce que tu te dis ? Tu te dis, si je change la gardienne aujourd'hui, je mets une seconde. Celle-là, elle a déjà appris. Maintenant, si tu mets une novice encore qui va aller pour son baptême du feu, elle aussi arrête de convaincre des erreurs. Donc, tu prends le risque quand même de remettre celle qui n'a pas été bonne lors du premier match. En te disant, bon, c'était son premier match, elle a quand même appris qu'il y aura du mieux lors du second match. Je pense qu'elle sera reconduite. Et donc, voilà, en espérant que les autres matchs servent à travailler plus pour hausser au niveau de cette équipe. Pour que d'ici à terme, 4-5 ans, on puisse avoir une équipe compétitive qui puisse revenir régulièrement dans cette Coupe d'Afrique des Nations et continuer à progresser. Donc, voilà, nous voici à la fin de cette vidéo réaction. Merci. On se dit à la prochaine. Moi, je ne ferai plus de réaction, en tout cas, pour le match du Cameroun et de la Zambie. J'attendrai la fin des deux matchs, la fin du parcours des éperviers pour faire un bilan. Allez, continuez à vous abonner et à la prochaine pour une nouvelle vidéo foot.